Aérosport Lounge, voici le nom du nouveau concept car de chez DS. Caradisac vous le présente en détail. Impressionnant, voici le mot qui caractérise le mieux ce concept. Long de 5 mètres, large de 2,10 mètres et campé sur des roues de 23 pouces, l'Aérosport Lounge en impose. Avec ses faux airs de SUV coupés, il se distingue par sa calandre composée de 3 écrans, mais également par d'imposants projecteurs et feux arrière qui débordent sur les ailes et les boucliers, tout en reprenant en certains détails des modèles actuels. La partie arrière est massive avec une chute de pavillon prononcée, une custode très travaillée et une vitre arrière réduite à la portion congrue. Au place avant de ce concept car, on découvre une planche de bord très épurée, pas d'écran, ce qui est quand même assez novateur aujourd'hui, mais la grande innovation est une commande gestuelle avec retour haptique par ultrason. C'est tout simplement bluffant d'efficacité et d'agrément. C'est selon nous l'avenir de la commande multimédia. Et justement, le multimédia, on en parle, il est regroupé sur les contreportes avec deux écrans de 10 pouces qui servent à la fois de rétroviseur et également de commande pour la climatisation par exemple. Les quatre passagers accéderont à l'habitacle par l'intermédiaire de portes antagonistes et découvriront un intérieur très luxueux avec des matériaux inhabituels. La planche de bord et le dos des sièges sont recouverts de marqueterie en paille. Les contreportes sont un fibre tressée avec de la fibre optique, tandis que les sièges, ou plutôt les fauteuils, sont un satin de coton. 100% électrique, ce concept est animé par un moteur ultra puissant de 680 chevaux alimenté par une batterie de 110 kWh, de quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes et lui garantir une autonomie de plus de 600 km. Avec ce concept car, DS espère créer une nouvelle catégorie dans le marché, les ASL, à mi-chemin entre les berlines et les SUV du luxe. Reste à voir maintenant si un véhicule de série sera dérivé de ce concept car. Sous-titrage Société Radio-Canada